Pour les habitants de ce village isolé, se rendre au magasin le plus proche correspond à des heures de marche à travers des montagnes escarpées et la traversée de rivières dangereuses. La vie n'est pas toujours facile pour les Cabecards, une tribu indigène du Costa Rica. Il s'agit d'un groupe en grande partie non encore atteint par l'église adventiste du septième jour. En plus des obstacles physiques liés au terrain, les différences linguistiques et culturelles constituent un autre défi. Tout est difficile. C'est dur. Ce n'est pas facile, vous savez. Certaines personnes n'aiment pas ça. De plus, les gens n'aiment pas toujours l'évangile. Les Cabecards peuvent être timides et réfractaires aux influences extérieures. Arsenio est l'un des rares Cabecards adventistes. Il a entendu parler du message adventiste par un prédicateur laïque en visite dans son village et a été baptisé. Récemment, Arsenio, devenu un pionnier de la mission mondiale, travaille à la création d'une nouvelle congrégation de croyants au sein de son propre peuple. Arsenio est encadré par Alvaro, un pasteur qui appartient à la tribu des Bribri, un groupe indigène apparenté. Alvaro est le pasteur de l'église adventiste la plus proche, mais qui se trouve à plusieurs heures de route. Bien qu'Arsenio parle déjà la langue et connaisse les coutumes, partager une nouvelle vision du monde reste un défi. Arsenio applique la méthode du Christ et rend visite aux familles chez elle. Cela lui a permis de nouer des relations dans tout le village. Certains l'ont interrogé sur sa foi et ont commencé des études bibliques. L'une de ces personnes est Anna, avec laquelle Arsenio propose régulièrement des rencontres. Parfois elle invite d'autres personnes chez elle pour des réunions en petits groupes. Nous y sommes donc allés. Ils nous ont ouvert la porte et nous avons lu la parole et prié. Ils ont apprécié. Maintenant ils nous ont ouvert leur maison pour que nous puissions toujours nous réunir en petits groupes. Au cours de l'année écoulée, plusieurs personnes ont accepté Jésus dans leur cœur et ont été baptisées. L'enthousiasme a été tel qu'une église a été construite par les volontaires Maranatha International. Ce jour-là, les responsables de l'église adventiste locale de la mission des Caraïbes au Costa Rica sont venus offrir leur soutien à Arsenio et aux villageois en apportant de la nourriture fournie par Adra. Ils se réunissent pour un court moment de culte et de prière. Ensuite, le groupe se réunit dans la maison d'Arsenio pour déguster le repas. Près de l'autre moitié du pays, Melvin est étudiant à l'Université d'Amérique centrale. Et comme Arsenio, Melvin est devenu adventiste grâce à un prédicateur laïque qui s'est rendu dans son village. Lorsque le message de l'Évangile est arrivé dans notre village, il était différent, car c'était un message d'espoir pour des villageois qui ne connaissaient rien sur Dieu. Melvin a ressenti la nécessité de transmettre ce message d'espoir à son peuple. Pour moi, il s'agit d'un appel de Dieu. J'ai donc accepté parce que j'ai vu que ce message est important pour ma famille, pour mon peuple et pour toutes les personnes que je connais. Melvin étudie pour devenir le premier pasteur adventiste de Cabecar. Son rêve est de traduire la littérature adventiste en Cabecar afin que l'Évangile soit plus accessible à son peuple. Merci de prier pour Melvin et le pionnier Arsenio qui apporte l'Évangile dans des villages difficiles d'accès au Costa Rica. Priez pour ces régions à atteindre et pour que les Cabecars soient un groupe rempli de l'amour de Jésus. Merci de rendre ce travail possible. Merci de soutenir Global Mission. Lucie et les États-Unis. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !